Francis est formateur pour une société spécialisée dans l'hygiène. D'habitude, il travaille pour la restauration, mais aujourd'hui, pour les besoins de notre tournage, il a accepté d'inspecter la chambre d'un hôtel bon marché. Nous l'accompagnons en caméra cachée et louons une chambre à 70 euros en nous faisant passer pour des vacanciers. Une fois dans l'escalier, notre spécialiste a déjà quelques reproches à faire. Après cette première constatation, Francis entre dans la chambre. Ouh là, impressionnant, l'odeur assez, l'odeur enfermée, oui. On voit bien que l'aspirateur, il n'est pas bien passé. Il y a des petits endroits où il y a encore des petits déchets à droite à gauche. En France, tout le monde peut ouvrir un hôtel sans avoir suivi de formation spécifique. Résultat, si la majorité des hôteliers appliquent de bonnes règles d'hygiène, dans certains cas, la propreté laisse à désirer. Poussière, cheveux, traces suspectes, louer une chambre sale, ça gâche forcément un peu le séjour. Alors peut-on faire confiance à l'hygiène de nos hôtels ? Comment faire le bon choix ? Dans cette chambre inspectée par Francis, le manque de propreté est flagrant. Franchement, j'aurais payé, j'aurais fait demi-tour, je serais descendu. Vous me remboursez, je m'en vais. Je ne dorme pas ici. Pour la suite de la visite, Francis préfère prendre des précautions et enfile sa blouse. Il va maintenant inspecter l'état du matelas. Là, vous avez un matelas qui est bon à partir à la poubelle. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas ce qu'il fait encore ici. Comme les experts de la police scientifique, Francis va utiliser la lumière noire pour le faire parler. Et on en découvre des choses. Poils, cheveux, tâches en tout genre, c'est un vrai nid à microbes. Si je n'avais pas le choix, je dormirais par terre. Mais certainement pas sur ce matelas. Après cette découverte peu ragoûtante, Francis va maintenant réaliser quelques prélèvements pour découvrir quel genre de bactéries se cachent dans cette chambre. Interrupteur, chasse d'eau, télécommande, aucun détail ne lui échappe. Nous avons fait nos prélèvements, donc nous aurons les résultats très bientôt. Résultat dans dix jours. J'espère que la propriétaire vira son matelas dans cet état demain matin. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Au revoir. Si comme Francis, la propreté de votre chambre n'est pas au rendez vous, vous n'êtes pas obligé d'en supporter les désagréments. Laurent Duc est le président de l'union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On a le droit de ne pas rester à l'hôtel, de ne pas payer la chambre, de demander le remboursement si on ne veut pas la garder. Si les conditions sont objectives, l'hôtelier doit vous rembourser. Si l'hôtelier refuse de vous rembourser, vous pouvez aussi porter plainte auprès de la DAS ou de la préfecture. Pour dormir dans cet hôtel prestigieux, il faut compter au minimum 265 euros la nuit. Alors à ce prix là, on ne badine pas avec la propreté. Pascal est gouvernante et surveille de très près l'entretien des chambres. Pour nettoyer une chambre, ce qui est important, c'est de la nettoyer, de la désinfecter pour que le nouveau client qui arrive a l'impression que personne n'a jamais dormi dans cette chambre, qu'il est toujours le premier client. Ici, chaque interrupteur est désinfecté et les moindres recoins de la chambre sont nettoyés. Quant au dressage du lit, les règles d'hygiène sont on ne peut plus strictes. Vous voyez bien qu'au niveau du pliage des draps, il n'y a pas de cheveux et puis pas de trou, pas de taches et que le drap était bien repassé. Et une chambre propre dans cet hôtel, ça donne ça. Mais là encore, Pascal trouve le moyen de mettre son petit grain de sel. Des rideaux à la télévision en passant par le dessous du lit. La gouvernante vérifie chaque détail pour que le client passe une douce nuit. Pour moi, l'hygiène doit être assurée au client. C'est vraiment un client doit pouvoir rentrer dans sa salle de bain, rentrer dans sa chambre, pouvoir en profiter au maximum sans avoir une inquiétude sur l'hygiène de cet établissement. Retour avec Francis. Il a reçu les résultats des prélèvements que nous avions effectués avec lui. Et ce n'est pas vraiment glorieux. On a relevé des écherichia coli. C'est ce qu'on trouve dans le tube digestif, en fait, dans tous les excréments. Mais disons que la présence était un peu partout. La concentration relevée n'est pas alarmante, mais le vrai problème de cette chambre, c'est le ménage mal fait. Le problème, c'est qu'il risque, en respirant les poussières, attraper des allergies comme l'asthme. Francis est un homme d'affaires. Deux fois par mois, il est en déplacement. Et pour éviter les mauvaises surprises, il mène toujours sa petite enquête avant de réserver une chambre d'hôtel. Pour dormir sur ses deux oreilles, il se fie à des sites spécialisés où les voyageurs notent eux-mêmes les hôtels. J'attache beaucoup d'importance à la quantité de commentaires. Parce que la quantité de commentaires fait la qualité, on va dire, de la note. Et j'essaie d'avoir ou de voir au minimum une cinquantaine, une centaine d'avis pour pouvoir me dire c'est valable ou c'est pas valable. Aujourd'hui, Francis est à Paris. Il a jeté son dévolu sur ce petit hôtel à 90 euros la nuit. Soit quasiment le même prix que l'hôtel inspecté par notre expert. C'est sympa, une belle enseigne en haut là. Bien, sympa. Couleur un peu prune là. Bien. Enfin, ça fait déjà, ça fait envie. Même si ce n'est pas un expert, Francis accorde lui aussi beaucoup d'importance au détail. Beaucoup d'oreillers. Ça, c'est signe de qualité déjà. Un drap lit presque ouvert, drap super propre, super blanc. Une petite inspection dans la salle de bain finit de le rassurer. Les toilettes, c'est pareil, super propre aussi. Et la baignoire, on a vraiment envie d'y aller. On a vraiment envie de se laver dedans, quoi. Il n'y a pas de souci. Un lit bien fait, une chambre bien propre, ce n'est pas un luxe. Alors ne laissez pas vos hôtes gâcher votre séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada